Musique Yo les gens, j'espère que vous allez bien Les potos, on se retrouve à nouveau pour une vidéo de duplication solo plaque propre Je vous ai refait la vidéo car la dernière, de la façon qu'on plaçait le véhicule Si on n'avait pas la mini-map, on ne pouvait pas récupérer la duplication Donc je vous ai refait une vidéo que même si vous n'avez pas la mini-map, vous pouvez récupérer quand même la duplication Donc les potos, pour réaliser ce glitch, il va falloir aller en session sur invitation On aura besoin d'un bunker Il nous faudra aussi le centre d'opération mobile Dans le centre d'opération mobile, il nous faudra avoir dépôt de véhicules personnels en module 3 Ça sera pour sauvegarder les duplications On aura besoin aussi soit de l'arène, soit de la boîte de nuit Moi je veux le faire avec l'arène Donc dans l'arène, je mets des Illigr H8 à 0$ Ces véhicules vont être écrasés et remplacés par des duplications Donc si vous n'avez pas l'arène, que vous avez la boîte de nuit Vous mettez des Illigr H8 dans la boîte de nuit Donc les potos, avant de commencer le glitch, il va falloir se mettre en visée libre On va en mode histoire, ou alors via l'éditeur, on va dans paramètres, commandes, mode de visée, on met visée libre On va aller en session privée, une fois en session, on va faire palette tactile, on va aller sur masquer les icônes Activité, on met personnalisé Avant de commencer le glitch, on a pris le véhicule qu'on veut dupliquer On l'a mis dans le centre d'opération mobile Je vous conseille de dupliquer plutôt un véhicule de l'arène customisé Une Isis par exemple, c'est ce qui se vend le plus cher Donc là je sors avec le véhicule Et on va placer le véhicule à un endroit spécial On ne le place plus sur la dalle en béton On va placer le véhicule à droite là, contre le mur Le plus loin possible, mais il faut avoir en haut à gauche le message faire flèche de droite Tout en se mettant le plus loin possible du camion Regardez où je me mets J'ai l'aile qui est au niveau du tuyau C'est le maximum que je peux faire Si j'avance à peine un poil, je n'aurai plus faire flèche de droite Il va falloir que quand vous sortez de votre véhicule, vous avez le rond bleu Et quand vous rentrez dans votre véhicule, vous avez faire flèche de droite D'accord ? Si vous n'avez pas le rond bleu quand vous sortez du véhicule Vous avancez un peu le véhicule, c'est que vous êtes trop près Comme là, regardez, je n'ai pas le rond bleu Je me suis approché un peu trop du camion Donc je vais un petit peu m'éloigner en avançant Un petit peu, le maximum que j'avance Puis je recule doucement jusqu'à quand J'ai le message en haut à gauche Là, je sors du véhicule Et là, j'ai le rond bleu, c'est parfait Donc là, le véhicule, on va le laisser ici Et on va se rendre à son appartement de luxe On aura besoin d'avoir un appartement de luxe Donc, je sors de mon bunker Je fais touche start J'affiche la carte Je prends une activité que j'ai à côté de mon appartement de luxe Je me place sur l'activité Je fais carré et je lance l'activité Une fois que je suis sur la page d'accueil de l'activité Je vais rejoindre un poteau qui est sur GTA Online Ok ? N'importe qui On le rejoint On accepte le premier message Et on refuse le deuxième message de visée différente Là, ça nous a téléporté Où on a lancé l'activité On va prendre un véhicule de PNJ Surtout, on ne prend pas de véhicule personnel D'accord ? On prend un véhicule de PNJ Et on se rend à son appartement de luxe Moi, c'est le Penthouse Les poteaux, on va avoir besoin de la salle de braquage Ok ? Donc un appartement de luxe Car seul dans les appartements de luxe Quand on est à l'intérieur, on a un onglet en plus Quand on fait pavé tactile, on a un onglet style de l'appartement On va avoir besoin de cet onglet pour se bugger Ok ? Dans cet onglet, il y a les prix des intérieurs D'accord ? Et seul dans les appartements de luxe, on a cet onglet dans le pavé tactile Ok ? Donc les poteaux, on va avoir besoin du tableau de braquage Il nous faudra avoir une mission de préparation Si on a un braquage final, ça ne marchera pas Donc si vous avez un braquage final, vous le finissez Et derrière, vous aurez une mission de prépa Donc les poteaux, pour se bugger, c'est très simple On appuie sur la touche option Pendant qu'on relâche option, on fait flèche de droite rapidement Ok ? Si vous vous retrouvez comme ça Avec la carte ouverte Et que vous vous voyez derrière la carte C'est que ça n'est pas bon Ok ? Il faut recommencer On fait rond On appuie sur la touche option Pendant qu'on relâche option, on fait flèche de droite D'accord ? Si vous vous retrouvez comme ça, ça n'est pas bon du tout D'accord ? Vous recommencez les poteaux On appuie sur la touche option Pendant qu'on relâche option, on fait flèche de droite Là c'est bon Si vous vous retrouvez comme ça à la première personne Avec la carte ouverte, c'est parfait De là des poteaux On va aller sur l'onglet en ligne On va descendre sur le pack d'entrée dans le monde criminel On va cliquer sur le pack d'entrée dans le monde criminel Il va s'ouvrir Une fois qu'il est ouvert On va faire rond On va le quitter Et on va aller de suite derrière sur l'échappe card On clique sur l'échappe card On attend que l'échappe card s'ouvre Et là, on fait rond On peut quitter le menu Et on fait pavé tactile On est sur l'onglet style de l'appartement On clique sur l'onglet style de l'appartement Les poteaux Là, si on peut voir Que quand on est sur le prix moderne style d'appartement On a trois lignes en bas Ok, la troisième ligne c'est appartement Regardez, quand je vais sur le prix de dessous Il n'y a plus que deux lignes A chaque fois qu'on va tomber sur un prix où il y a trois lignes On va cliquer dessus, d'accord ? On va avoir un écran noir On va cliquer sur tous les prix Où il y a trois lignes Jusqu'à quand il n'y a plus d'écran noir Quand on clique sur le prix D'accord ? Donc là, je cherche un prix où il y a trois lignes Celui-là, je clique Un écran noir Je cherche à nouveau un prix avec trois lignes Il n'y en a pas Là, il y en a un Je clique dessus On va cliquer sur tous les prix où il y a trois lignes Où la dernière ligne finit par appartement Chaque fois qu'on tombe sur une somme où il y a trois lignes On clique dessus A chaque fois qu'on a un écran noir On continue Dès qu'on clique sur une somme où il y a trois lignes Et que l'on n'aura plus d'écran noir On pourra quitter le menu On sera buggé Ok ? Là, j'ai cliqué Je n'ai pas d'écran noir Ok ? Je vais en prendre un deuxième Pour confirmer Je clique Je n'ai pas d'écran noir Là, je peux quitter le menu On va quitter le menu On ne devrait pas avoir la mini-carte Ok ? C'est parfait Donc, de là, les poteaux On va se téléporter avec une activité Où on a une Illigar H8 Soit dans l'arène Soit dans le sous-sol de service de la boîte de nuit Moi, j'ai une Illigar H8 dans l'arène Donc, je prends une activité Que j'ai à côté de mon arène Et je vais la lancer Donc, je fais carrer sur l'activité Je la lance une fois que je suis sur la page d'accueil de l'activité Je rejoins un poteau Double PS Je rejoins le poteau J'accepte le premier message Je refuse le deuxième message De visées différentes Et là, ça me téléporte sur l'activité que j'ai lancée Ok ? De là, je vais rentrer dans mon arène Avant de rentrer, je vérifie que je ne suis pas un club de motards Ou un sécure au serve Donc, je rentre dans mon arène De là, je vais me diriger à mon Illigar H8 à 0$ Ce véhicule, il va être écrasé Ok ? Et remplacé par une duplication Donc, je monte dans l'Illigar H8 Je mets un coup d'accélérateur Je me retrouve à l'extérieur à pied De là, je vais me rendre à mon bunker Je prends une activité que j'ai pris du bunker Carré, je lance l'activité Une fois sur la page d'accueil Je rejoins un poteau en session J'accepte le premier message Je refuse le deuxième Donc, on se rend dans son bunker Là, on va monter une première fois dans le véhicule On va attendre que le véhicule démarre On peut remarquer que je n'ai pas la minimap D'accord ? Donc, je monte dans le véhicule J'attends que le véhicule démarre Une fois que le véhicule a démarré Je descends du véhicule Et je vais rentrer à pied une première fois Dans le centre d'opération mobile On va rentrer à pied Et on va sortir par une petite porte du fond D'accord ? Ne sortez pas par la grande Sinon, vous aurez un chargement sans fin Si vous n'avez pas la minimap Donc, de là, je remonte Dans mon véhicule que je veux dupliquer Et là, je vais faire flèche de droite Je vais avoir le message Dépôt de véhicule personnel plein Je confirme Et là, je me retrouve avec ma duplication Dans le centre d'opération mobile Une fois qu'on est rentré dans le centre d'opération mobile Avec sa duplication Les potos Là, il va falloir Pour se débuguer Aller sur l'éditeur On va aller sur l'éditeur Une fois sur l'éditeur On va retourner en session Si vous voulez faire encore des duplications Vous retournez en session privée Là, on est débugué On peut enchaîner les dupliques Voilà les potos J'espère que cette vidéo vous aidera Je vous dis bon glitch Et à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao